Je vais rester assise pour la vidéo. Ouais, t'es mieux là ? Ouais, carrément. D'ailleurs, c'est à commencer. Ça devient redondant quand même, cette histoire de lancer la vidéo sans me prévenir. Ouais, mais moi, j'ai pas été là pendant un mois. Enfin, j'ai pas été là. Si, j'étais là, mais j'ai pas fait des vidéos. Du coup, les gens s'ennuyaient de moi. Non, je crois que la première, je l'ai faite début février. J'ai fait la première de février. Oui, pour les Asdors. Ouais. T'étais même devant la caméra. C'est pour ça. Et les gens ont eu trop de moi d'un coup. J'ai préféré prendre mes distances. Il t'a fallu trois semaines, presque un mois pour t'en remettre. C'est ça, exactement. Trop d'émotions. Je suis pas habituée. Bonjour, vous allez bien ? Ça va être une toute petite vidéo cette semaine. Oui. Parce qu'on a reçu beaucoup de choses la semaine dernière et très peu cette semaine. Très peu cette semaine et il y a d'autres choses qui arrivent la semaine prochaine. Ouais, j'étais en train de réfléchir à ce qui est arrivé la semaine prochaine. Mais si. Si, si. Du coup, qu'est-ce qui est sorti cette semaine ? Enfin, depuis vendredi dernier. Ça arrivait après. Unboxed. Vous êtes des archéoludistes. archéoludistes. C'est-à-dire que vous êtes des archéologues du jeu de société. Ça me fait penser à la chaîne YouTube Archéotoys qui parle des vieux jouets. Oui, des vieux jouets. Bref. Du coup, vous êtes des archéoludistes et vous êtes contents. Vous avez trouvé une boîte. Dedans, il y a des jeux. Pas de bol. Il manque les règles du jeu. Des jeux. Ouais, les règles des jeux. Ça va être un jeu de déduction pour un à quatre joueurs à partir de douze ans et des parties d'une trentaine de minutes. Votre but, observer les différents éléments à chaque étape et en déduire les règles du jeu. Après, vous pouvez tester. Vous pouvez voir si ça fonctionne. Si vous ne trouvez pas, il y a des indices. Et dans le livret, vous avez la solution qui vous permet de savoir si vous aviez trouvé correctement ou pas. Voilà. C'est hyper rigolo. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez trouvé les règles des différents jeux qui sont à l'intérieur, vous pouvez jouer aux dix jeux qui sont à l'intérieur. C'est en Jumanji mais en vachement moins d'enjeux. Normalement, tu n'as pas des crocodiles. Quoique tu me diras, vu la météo des dernières semaines, à tout moment, on peut voir des crocos passer dans la rue. Tant qu'ils sont à pied, c'est une rue piétonne, c'est OK. C'est bon. Il y avait quoi d'autre ? Il n'y avait pas des... des singes aussi à un moment. Oui, il y a des singes, je crois qu'il y a des éléphants aussi. Il y a plusieurs fois. Alors, l'éléphant, d'ici à ce qu'on en voit un débouler dans une rue de Coulomiers en Seine-et-Marne, c'est qu'il se sera échappé du zoo, pas qu'on l'aura invoqué dans le box ou Jumanji. Voilà, donc ça, c'est là, c'est arrivé. C'est super sympa. Et du coup, il est également sorti cette semaine après six Salt and Pepper dans exactement la même gamme, Pixies, un jeu de Johan Goupi illustré par Sylvain Trabu. Sylvain Trabu, qui a fait un artbook du coup, c'est quelqu'un qui est très habitué, il fait ça, du Nature Art, je crois que ça s'appelle. À partir de huit ans, deux à cinq joueurs et des parties d'une trentaine de minutes. Si vous avez déjà joué à Sky Joe, vous ne serez pas totalement perdu. Comment on joue ? On mélange les cartes. C'est mieux. C'est mieux. Votre but va être de constituer une grille de neuf cartes. Face visible ou non. Neuf cartes, attention, les emplacements sont importants. Là, on est deux joueurs. Du coup, on va révéler quatre cartes. Si vous êtes plus de deux joueurs, vous révélerez autant de cartes qu'il y a deux joueurs. Vas-y, on dit que c'est toi qui commences, tu choisis une carte et tu la mets à son emplacement dans ta grille. tu prends le quatre. Très bien. Moi, je vais prendre le cinq. Trois, quatre, cinq. Il te reste un sept ou un sept ? Au pif, je vais prendre un sept. Au pif, tu prends un sept. Moi aussi, je vais prendre un sept. six, sept. C'est pas facile. Du coup, c'est moi qui ai choisi en dernier. On révéle quatre cartes et à ce moment-là, c'est moi qui, c'est toujours le dernier qui a choisi sa carte qui recommence à choisir. Comme ça, vous n'êtes pas pénalisé à chaque fois. Je vais décider de prendre ce cinq-là. Je vais me dire d'arriver mais tu en as déjà un de cinq. Vas-y, dis-le. Mais tu en as déjà un de cinq. Eh bien, justement. Merci, Maltey. Justement, du coup, à ce moment-là, je choisis lequel des deux je garde et je vais garder celui-là. Du coup, l'autre, je le mets face cachée, je mets celui-là ici. Ça veut dire que ça valide ma carte et je marquerai cinq points. Tu veux un six, un six ou un huit ? Je suis encore des liens. Attention. Un huit. Un huit. OK. Moi, je vais prendre un six. Toi, tu reprends. Au hasard, je prendrai un six. Tu mets là. OK. On va continuer comme ça jusqu'à ce que... Mort s'en suive. C'est une redite de beaucoup de jeux. Non, jusqu'à ce qu'un joueur ait totalement complété sa grille. Si je me retrouve à devoir à nouveau prendre une carte que j'ai déjà validée, je ne peux pas choisir de venir remplacer celle que j'ai déjà. Un autre cinq. Un autre cinq parce que c'est c'est l'exemple le plus simple. Là, si je suis obligée de prendre un cinq parce que tu me l'as laissé parce que tu n'es pas une très gentille petite personne, du coup, je viens le mettre face cachée sur un des emplacements disponibles qui me reste. Par la suite, tiens, par exemple, le cadre. Par la suite, si je prends un cadre, je le pose par-dessus et ma carte est automatiquement validée. Une fois que tout le monde a complété sa grille, tiens, hop, hop, non, là, non, cinq, quel prix je l'ai. Non. En plus, non. Ça, c'est quoi ? Non, celui-là, je l'ai déjà. Ça, je n'en ai pas. Je prends trop de place. Oui, moi aussi. On prend toutes les deux trop de place. Hop, trois, trois, tiens, t'as un... Oh, dis-donc, eh, un. Alors, tiens, rédite ton trois. Hop, et puis, neuf. Je l'ai validé parce que tu n'as pas de point. Ce n'est pas grave parce que toi, tu as complété ta grille. À ce moment-là, on compte nos points. Les points, vous allez compter combien vous avez de spirales. Chaque petite spirale, comme ceci, sur les cartes, vous rapporte un point. Donc, vous comptez vos spirales, six, onze, quatorze, quinze. Quinze. Et vous allez soustraire les croix parce que les croix, ce n'est pas des points. C'est des moins points. Point négatif. C'était vachement moins drôle comme application. Oui, c'est vrai. Je présente moins points. Des points et des moins points. Des points et des moins points. Il y a des coins et des non-coins. Ça, c'est dans le codex natural. J'ai expliqué ça une fois. J'ai expliqué le jeu. Tu peux poser des coins dans des coins et des coins dans des non-coins. La personne n'a compris, n'empêche pas. Bon, bah arrêt. Donc, du coup, tu étais à quinze. Oui. C'est ça. Quinze moins cinq, dix points. Ensuite, on regarde quelle carte tu as validée. Donc là, cette carte est validée. t'es à dix plus trois, treize, plus quatre, dix-sept, plus sept, vingt-quatre. Et on regarde quelle est la plus grande zone de couleur que tu as réussi à faire. En l'occurrence, c'est du jaune ou du vert, mais c'est deux cartes. À la première manche, chaque carte de ta plus grande zone de couleur te rapporte deux points. C'était à combien ? Vingt-quatre ? Vingt-quatre, vingt-huit. Vingt-huit. C'est pas mal. Franchement, je ne me suis pas trop mal. On a vu vachement mieux. J'ai vu quelqu'un mettre 61 points au reste des joueurs à la première manche l'autre jour. En même temps, ils ne lui ont laissé que des cartes bleues. Ah oui, mais en même temps, si. Voilà. Faire attention à ce que vous laissez aussi. Voilà. Du coup, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer la semaine dernière que je disais tout le temps et qu'on pouvait résumer la vidéo. Du coup, du coup, du coup, du coup, vachement moins. Là, je comprends vachement moins ce que tu dis du coup. Du coup. Donc, voilà, moi, j'ai 3, 4, 5. Cette carte, elle me dit que j'ai une spirale par carte jaune. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, puisque celle-ci est un joker. Vous voyez que là, il y a toutes les couleurs en bas. Je dis combien ? 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 12, 17, et 9, 26. 26, moins 1. 25. J'ai fait bon. Allez ! Bah oui, mais attends, 25, plus 6. Oh non, j'ai triché. 31. Du coup, voilà, on note les points, on remélange tout, on fait ça, 3 manches, ça fait un pull un peu bizarre. à la deuxième manche, les cartes par plus grande zone de couleur rapportent toutes 3 points et à la dernière manche, elles rapportent 4 points. Ça va crescendo. Le but, avoir le plus de points possible. Voilà. Les deux me rassoirs, ça me casse la gueule. Ça réussit ? Ouais. Tout va bien. En même temps, on aurait entendu un gros cri. Ça aurait été drôle. Je ne sais pas si on aurait publié la vidéo en voyant du coup repartir, fusionner le plafond, les pieds, le machin, la totale. Si on aurait publié la vidéo. Bien sûr que si ! Bien sûr que si, parce que ça aurait été drôle. Mais bien sûr. Je me serais inquiétée, j'aurais vérifié à quel point tu t'étais vraiment fait mal. Et en plus, je me serais pris l'étagère de derrière, sur la tranche. Ah oui, non, ça aurait été... Tu te serais pris tous les casse-têtes sur la figure. Ça aurait été fort peu agréable, je pense. Voilà, on peut parler des... Regarde, ces illustrations beaucoup trop mignonnes. On dirait un petit sanglier hyper content. Mais c'est un petit sanglier hyper content. Oui ? Non, c'est une chauve-souris, non ? Ah oui, oui, maintenant que tu le dis. Ouais, ça ressemble à mon chat. C'est vrai que t'as des chats chauve-souris. Et puis voilà, votre... Moi, j'aime bien ce jeu. Celle-là, par contre, je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais elle est trop mignonne, ce sont des koalas des neiges. OK. Voilà, c'est conceptuel. Je ne connais pas bien cette race. Pour moi, il n'y avait pas de koalas dans des... Ce n'était pas endémique de zone neigeuse. Il ne me semblait pas non plus, mais je ne pensais pas qu'il neigeait en Australie. En même temps, je n'y suis jamais allée, je ne connais pas. Peut-être que... Oui, c'est vrai. j'y crois moyennement quand même, mais... Dites-nous, si vous êtes déjà allée en Australie et que vous avez vu des koalas des neiges dans votre vie, dites-le nous dans les commentaires. Voilà, Pixies, 2 à 5 joueurs. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Oui. On va en faire une partie, d'ailleurs. Oui, carrément. Je vais prendre ma revanche. Bien sûr. C'était tellement... Franchement, c'était tellement bien vu. Pour cette semaine, en termes de jeu, c'est tout. Le planning des événements et animations de mars a été publié là, en début de semaine. Il y a plein de choses. On fait plein de choses et surtout, nous serons... C'est infernal, on dirait une carte routière, cette histoire. Oui. Une notice de médoc. Je crois que c'est... Oui, j'allais dire, c'est pire. En même temps, on essaie plus souvent maintenant de replier des notices de médicaments que des cartes routières, au final. Oui. Les moins jeunes d'entre vous se souviendront de ce bonheur d'avoir envie de bourrer la carte routière avec le pied dans la boîte à gants de la voiture tellement bonheur d'un annonciation. Je l'ai déjà fait. Ah ouais ? Oui. Un étonne était partie en vacances avec mes parents en Espagne et ma mère avait décrété que la carte routière de mon père était trop vieille et du coup, elle prenait mes feutres et elle redessinait des routes sur la carte. Moi, mon père, il avait le livre derrière, le gros bouquin et tout. Ah ouais, ouais. C'était à peu près ça et du coup, elle avait décidé que... Non, mais regarde, elle n'existe pas, ta route là et du coup, je crois que c'était un truc rouge et un truc en devant. Maman, si tu passes par là et que tu t'en rappelles, n'hésite pas, n'hésite pas, on en reparlera. Mais du coup, elle redessinait les routes sur certaines cartes. Bon, l'année d'après, mon père a acheté un GPS. Mais d'après, il n'a pas été inspiré par le concept. Ça lui fait pas. Il n'était pas bon, il était bon, a priori. Ça lui a fait rire sur l'instant puis l'année d'après, il s'est dit qu'il allait se faciliter la tâche. Je comprends, je comprends. Et acheter un GPS. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a encore, ce serait drôle de retrouver la carte routière avec les routes dessinées. Je disais donc... Oui, les soirées. Du coup, le planning de mars est publié. Et le 10 mars, c'est un dimanche, nous serons à Varedes, juste à côté de Maud pour un salon pop culture et geek. Oui. Voilà. On aura des cartes magic, on aura des cartes l'Organa s'il en reste et on aura des jeux. Oui, des jeux. Voilà. Il y aura des jeux vidéo. Du jeu de rôle. Oui. Il y aura du JDR, il y aura du jeu vidéo. Il y aura des vieilles, enfin des vieux jouets aussi. Oui, des jouets vintage. Des bouquins aussi, je crois. Il y aura normalement des livres, il y aura Poké Légende qui sera là pour parler Pokémon et cartes Pokémon. Et route 77 pour la pause du midi. le food truck route 77 avec d'excellents burgers maison pour vous restaurer. Voilà, on sera là-bas de 10h à 17h. Venez nous voir. Ben oui. Ça nous fera plaisir. Faire un coucou, jeter un coup de yeux, manger un burger. Parlez cartes. Parlez cartes. Les JDR. Parlez tout court. Moi, j'aime bien parler. Ouais. Et moi, je rigole quand les blagues sont bonnes. Mais toi, t'es hyper bon public, les blagues sont souvent très bonnes. Je rigole tout le temps, c'est le problème. C'est ton meilleur public. Exactement. Tu te fais rire toi-même. Moi, je me trouve hyper drôle. Tout le monde ne sera pas d'accord. Voilà. Ben, du coup, ben ouais, c'est tout. Tu penses à autre chose ? Voilà. Donc, unboxed et Pixies. Remettez-le dans l'ordre. À vous de jouer. À vous les studios. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada